... Allez, on continue par l'emplacement en direct sur Facebook, sur la page bienprévoir.fr. Je vous invite à nous poser toutes vos questions. On va fêter un anniversaire, Vincent. Bonjour. Bonjour, Thomas. L'anniversaire d'un an de taux négatifs à la BCE. Voilà, ça fait un an que le monde vit la tête à l'envers, effectivement, avec des taux négatifs. Alors, essayons de comprendre peut-être un peu pourquoi. Vous, ça ne vous fait pas tourner la tête. Vous arrivez à rationaliser tout ça. Oui, dans chaque situation, il y a une opportunité à saisir. On va essayer de voir comment on les saisit. On rappelle le contexte économique, oui. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? C'est l'absence d'inflation, en fait. Le contrat de la BCE, c'est de tenir une économie avec 2% d'inflation. Aujourd'hui, on est pratiquement en désinflation, en tout cas, on a une inflation nulle, voire négative. On l'évoquait encore il y a quelques instants avec le pétrole. C'est la preuve que l'économie n'est pas très dynamique, quand même, quand il n'y a pas de pression artérielle, le patient est un peu anémié. Oui, l'économie n'est pas ultra dynamique, mais comme on l'a vu, les fondamentaux sont plutôt bons. Maintenant, il y a un mal à soigner, qui est le problème d'absence d'inflation. Donc, c'est pour ça que Mario Draghi a ouvert les vannes, utilisé tous les moyens à sa disposition. Et Jonathan le rappelait, y compris, il va aller encore plus loin, à partir du mois de juin, à racheter des dettes privées. Privé ? Alors, il y a un an, on est passé en taux nuls. Depuis quelques mois, maintenant, on est en taux négatif, puisqu'on est à moins 0,4%. Le taux principal de la BCE est de moins 0,4%. Est-ce qu'il y a des particuliers qui s'en rendent compte, ça, des taux négatifs ? Alors, aujourd'hui, non, pas encore en France. Il y a une petite anecdote qui court, c'est qu'au Danemark, certains organismes de crédit hypothécaire versent de l'argent aux personnes, aux particuliers, qui ont emprunté pour l'immobilier. C'est génial, vous empruntez pour acheter une voiture ou une maison et on vous verse un peu d'argent. L'argent brûle les doigts, il faut absolument le placer où il faut qu'il ait un sens économique. On voit bien qu'on est la tête en bas, là. Là, on est la tête en bas, mais ça démontre qu'en fait, l'argent n'est pas là pour rester immobile, il doit servir l'économie. Donc, c'est un petit peu la conclusion à laquelle on peut arriver, c'est qu'il faut investir, il faut utiliser son argent pour développer l'économie. Est-ce que le message passe dans le grand public ? Le message passe difficilement, même si le grand public a un autre avantage, c'est celui, effectivement, de s'endetter à moindre coût aujourd'hui. Ça resolvabilise quand même beaucoup les épargnants. Maintenant, je pense que les gens n'ont pas encore, le grand public n'a pas encore saisi le changement de comportement qu'il faut adopter en termes d'épargne, puisque ça veut dire que pour conserver un niveau d'épargne attractif, là aussi, il faut peut-être adapter le niveau attendu de son épargne, le niveau de rendement de son épargne, mais pour conserver un rendement attractif, il faut prendre plus de risques. C'est ça le mot-clé, la prise de risque. De toute façon, c'est la loi du genre, du capitalisme. Exactement. Il faut savoir prendre des risques si on veut, en effet, que son argent fasse des petits. Exactement. Il faut savoir prendre des risques. Il faut mesurer ces risques. Il faut également, en permanence, adapter ses attentes. Lorsqu'on faisait quelques études il y a quelques années, le niveau de rendement espéré, moyen, sans risque, c'était 5%. Aujourd'hui, on ne peut plus servir et obtenir 5% sans risque. Donc, il faut s'adapter à cette nouvelle donne économique. Et comment est-ce qu'on fait pour prendre des risques et profiter, justement, de ces taux négatifs ? Alors, une des solutions pour en profiter, c'est notamment d'aller sur les produits à capital garantie, plutôt de nouvelle génération. C'est de mettre de côté les anciens produits à capital garantie qui étaient chargés en obligations d'État. Là, a priori, les taux vont continuer à baisser. Il n'y a pas de raison, même s'il est augmenté à l'avenir, qu'on puisse obtenir une augmentation du rendement des produits à capital garantie. Donc, nous mettre les produits à capital garantie de côté, c'est probablement la bonne solution. Vous avez apporté un graphique, d'ailleurs, qui est une vraie carte du tendre des placements dans ce contexte de taux négatif. Tout à fait. On a essayé de repositionner l'ensemble des classes d'actifs, les principales classes d'actifs que les épargnants consomment, d'une certaine manière. Donc, on a les fonds en euros qui ont servi en rendement réel après avoir déduit l'inflation de 2,25%, puisqu'en fait, on a zéro inflation. Ce qui n'est pas ridicule, comme il n'y a pas d'inflation, en effet, ces rendements qui semblent baisser en réel sont quand même attractifs. Ils sont plutôt historiquement très bons. Les rendements réels des placements aujourd'hui sont plutôt bons lorsqu'on tient compte de l'inflation. Contrairement aux périodes où, par exemple, les produits à capital garantie servaient du 5% par an, à ce moment-là, on avait un rendement réel qui était beaucoup plus faible. Aujourd'hui, le rendement réel est pratiquement le rendement net de ces placements, puisqu'il n'y a pas d'inflation. Par contre, lorsqu'on investit sur ce genre de produits, il y a un risque, c'est que demain, s'il y a une remontée brutale des taux, il y a un risque de se retrouver avec des placements, certes liquides, mais qui vont conserver des rendements assez faibles. Qui souffriront difficilement la comparaison avec les nouveaux. Voilà, exactement. L'autre avantage aujourd'hui, c'est qu'il existe une vraie innovation chez certains producteurs de produits d'épargne et qui proposent des fonds de nouvelle génération. Ça, c'est une des opportunités qu'on peut saisir aujourd'hui, même s'il y a des chances que cette opportunité, cette fenêtre se ferme assez rapidement. SCPI, fonds immobiliers, on continue à explorer ce tableau. Là aussi, le rendement réel était de l'ordre de 4,85% en 2015. On va voir ce tableau. Voilà, sur l'immobilier en entreprise, via les SCPI notamment. Là, le sujet de façon globale sur les fonds immobiliers, il y a un vrai sujet, c'est celui de l'inquiétude, de l'existence d'une bulle aujourd'hui. On a encore vu, et on en parlait dans cette même émission, il y a quelques semaines, il y a deux mois. Il y a une alerte des instances en France qui observent ce secteur-là et qui se disent qu'il y a peut-être une survalorisation, notamment de l'immobilier de bureau à Paris. Là aussi, c'est notre attitude de se dire qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bien, il ne faut pas reculer complètement devant ces possibilités d'investissement dans l'immobilier d'entreprise qui reste aujourd'hui avec un rendement très attractif. Mais plutôt que d'aller sur des placements qui vont verser les meilleures rentabilités, il faut plutôt faire un arbitrage et aller sur les SCPI, les produits, les fonds immobiliers qui ont une stratégie plutôt conservatrice dans leur stratégie. Donc ça reste une opportunité, mais prudence. La bourse ? La bourse, le rendement réel du CAC 40 en 2015 est de 3,4% lorsqu'on tient compte des dividendes et des rachats d'actions. 3,4% en 2015 par rapport à la capitalisation du CAC 40, ça reste un rendement réel moyen par rapport aux années passées. Et là, le risque, c'est un risque déflationniste. Le CAC a fait près de 15% l'année dernière. Oui, oui, bien sûr. Vous retirez les dividendes de ça ? On rapporte les dividendes à la capitalisation en fait, au montant investi sur le CAC 40. Le rendement des dividendes, ce n'est pas la plus-value aussi ? Non, c'est hors plus-value. D'accord. On compare ça, ça permet de comparer ce rendement-là au rendement d'un autre produit financier. Et donc là, le risque, c'est qu'on soit de façon longue dans une économie déflationniste et que finalement, la consommation ne reparte pas durablement, que les entreprises aient du mal à conserver finalement leur marge et que finalement, ça se traduit par une économie à tonnes pendant un certain nombre d'années. Ça, c'est le risque. Maintenant, l'opportunité des taux négatifs, c'est que ça puisse relancer l'économie, les investissements, qu'on puisse faire des opérations de croissance externe et donc acquérir des parts de marché dans de bonnes conditions financières. Donc ça, c'est a priori l'opportunité pour les épargnants et pour les acteurs économiques derrière ces taux négatifs. Et les produits de structure d'action, c'est un peu le même raisonnement. Exactement. Donc, prendre du risque en conclusion, s'endetter. Est-ce qu'il faut s'endetter ? Alors, il faut s'endetter à condition d'avoir en face un produit qui résiste autant d'une certaine manière. C'est en tout cas le cas, par exemple, de l'immobilier d'entreprise, s'endetter. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut très bien prendre un contrat d'assurance-vie, obtenir une avance, une forme de crédit, profiter des conditions d'avance extrêmement intéressantes. Maintenant, il faut être prudent sur la manière de réinvestir cette avance-là. L'idée étant derrière de donner, en fait, un pouvoir démultiplicateur à son épargne. Les taux sont très bas. Il y a un effet de levier possible avec son épargne aujourd'hui du fait de ces taux bas et en jouant avec les astuces notamment de l'avance. Maintenant, il faut être très prudent sur ce qu'on fait de cette avance-là. Et puis, un dernier point qui résume aussi votre philosophie, chasser les dépôts paresseux. Oui, on l'a déjà évoqué ici dans une de ces émissions. Dans le passé, c'est qu'en 2015, 35 milliards d'euros étaient investis ou dormaient sur des comptes courants. C'est devenu pratiquement, malgré lui, le placement préféré des Français. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les banques ne peuvent pas appliquer au grand public les taux négatifs parce qu'elles appliquent auprès des entreprises, des grandes entreprises qui laissent des dépôts des taux négatifs. Elles ne pourront pas le faire commercialement vis-à-vis de leurs clients. Par contre, il est probable que les frais augmentent et que d'une certaine manière, que ce soit une traduction des taux négatifs, les frais vont augmenter lorsqu'on aura de l'argent sur les comptes courants. Donc, autant investir son argent, ne pas le laisser dormir sur les comptes courants. Donc, il faut chasser cet argent qui dort. Voilà. Merci, Vincent, pour toutes ces explications. Toujours aussi limpide. On se retrouve dans un mois. Plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada